L'Algérie perd 95%, Saïd Bouteflika rejugé en appel. L'Algérie perd 95% de ses affaires devant la Cour d'arbitrage internationale. L'avocat spécialiste dans les conflits économiques internationaux Kamel Mesba a affirmé que l'Algérie perd 95% de ses affaires devant la Cour d'arbitrage internationale. L'avocat explique que ses affaires perdues coûtent au trésor des millions de dollars à cause des lacunes juridiques dans le Code de l'investissement actuel. Kamel Mesba s'est exprimé jeudi 6 février lors de la rencontre internationale sur la protection juridique de l'investissement, organisée à Alger. L'expert a souligné que les entreprises étrangères qui font appel à la Cour d'arbitrage internationale à Paris ou à Londres contre l'État algérien sont gagnantes dans la majorité écrasante des cas. Il appelle à une réforme urgente du Code de l'investissement actuel et surtout à l'allègement de la Règle 51-49 qui a démontré son échec dans la protection de l'économie algérienne. Kamel Mesba a expliqué, dans le même cadre, que la première raison qui conduit à ces pertes colossales est la non-participation des hommes de loi et des avocats spécialisés dans le droit international, dans la rédaction des contrats entre l'État algérien et les investisseurs étrangers. L'expert préconise que tous les contrats passent par des avocats algériens au lieu des bureaux d'études étrangers, afin de protéger l'économie algérienne. L'avocat souligne, en outre, que la majorité des responsables et dirigeants algériens ne donnent pas assez d'importance aux clauses des contrats signés avec des opérateurs étrangers, et qu'ils se concentrent seulement sur les montants des transactions. Il ajoute que les investisseurs étrangers qui font appel à la Cour d'arbitrage internationale utilisent les failles existantes dans les contrats et les lois algériennes, pour avoir gain de cause facilement. Par ailleurs, l'avocat affirme que la règle 51-49 est un obstacle pour l'investissement étranger et n'arrange pas les partenariats avec les entreprises algériennes. Algérie, Saïd Bouteflika et deux ex-chefs du renseignement rejugés en appel Condamné en septembre à 15 ans de prison pour complot contre l'armée et l'État en Algérie, Saïd Bouteflika, frère et puissant conseiller de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, ainsi que deux anciens patrons du renseignement et une chef de partie sont rejugés en appel dimanche. Le procès s'est ouvert en milieu de matinée à huis clos devant la Cour d'appel militaire de Blida, au sud d'Alger, selon plusieurs médias algériens. Les journalistes sur place sont tenus à l'écart du tribunal, bouclés par un imposant dispositif de sécurité. Principal condamné, Saïd Bouteflika, 62 ans, conseiller spécial de son frère depuis l'élection de celui-ci à la présidence en 1999, avait vu son pouvoir se renforcer à mesure que déclinait la santé du chef de l'État, frappé par un AVC qui, en 2013, le laissa paralysé et aphasique. Mais il est brusquement passé du statut de président bis à celui d'accusé et ennemi de l'État après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika en avril 2019, sous la pression du puissant mouvement anti-régime, Irak. À ses côtés, se trouve le général Mohamed Lamine-Médienne, dit Toufik. Jusqu'à son limogéage, il a dirigé pendant 25 ans, le tentaculaire département du renseignement et de la sécurité, DRS, structurellement rattaché à l'armée, mais dans les faits véritables, État dans l'État. Dans le box de la Cour d'appel, sont aussi présents dimanche le général Atman Bachir Tartag, ex-bras-droit de Toufik, à qui il avait succédé en prenant la tête de la Coordination des Services de Sécurité, CSS, structurellant remplacé le DRS des Mantelets, et Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs, PT, Trotskiste. Incarcérés depuis le mois de mai, les quatre accusés ont fait appel de leur condamnation à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité militaire et contre l'autorité de l'État. Le verdict avait été rendu le 25 septembre après un procès éclair à huis clos. Si le public avait eu accès à l'audience, il se serait aperçu que l'affaire ne tient pas la route, a déclaré samedi à la FP, maître Farouk Qusantini, avocat du général Médienne. Les quatre ex-aux responsables sont accusés de s'être réunis en mars 2019, pour mettre au point un plan de déstabilisation du haut commandement de l'armée, qui demandait alors publiquement le départ du président Bouteflika, pour sortir de la crise née du Irak, apparu le 22 février contre la perspective d'un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika Selon l'accusation, Saïd Bouteflika entendait s'appuyer sur les ex-patrons du renseignement pour limoger le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, nommé en 2004 par Bouteflika et resté durant quinze ans un indéfectible soutien du chef de l'État. Le 2 avril, Abdelaziz Bouteflika avait finalement démissionné, sous la pression de la rue et quelques heures après un ultimatum de l'état-major. Pour de nombreux observateurs, les quatre accusés sont les vaincus d'une longue lutte de pouvoir, ayant opposé sous la présidence Bouteflika l'état-major de l'armée et le DRS. Le dossier est complètement vide, a assuré à l'AFP, l'avocat de Saïd Bouteflika et du général Médienne, Maître Milou Brahimi, estimant notamment que les chefs d'inculpation n'étaient pas du ressort du tribunal militaire. Dimanche, des partisans de Mme Hanoune se sont rassemblés près du tribunal pour réclamer sa libération. Proche de Toufik et de la famille Bouteflika, Mme Hanoune reconnaît, selon sa défense, avoir rencontré Saïd Bouteflika, en présence de Toufik le 27 mars 2019, au lendemain d'un appel public du général Gaïd Salah au départ du pouvoir de Bouteflika. Mais elle nie tout complot. Les jours suivants, Gaïd Salah avait publiquement dénoncé des réunions visant à comploter contre l'armée. Deux semaines après le départ de M. Bouteflika, il avait nommément accusé le général Médienne de conspirer contre l'armée. La défense espère que le décès le 23 décembre à 79 ans de Gaïd Salah, qui a incarné la réalité du pouvoir entre le départ de Bouteflika et l'élection de son successeur Abdelmajid Aboune le 12 décembre, changera la donne du procès. Celui qui était à notre avis à l'origine de ses poursuites a rendu l'âme, à 10 mètres que Santini en référence à Gaïd Salah. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada